... Il suffit tout simplement de le voir. Et d'ailleurs, ces jeunes-là que vous voyez, ils sont partis jusqu'en Côte d'Ivoire pour remporter le prix, n'est-ce pas, en fait, d'une compétition bien disputée. Et à la suite, ils ont été récompensés et pourtant c'est ce projet-là qu'ils ont présenté. Donc vous voyez en fait l'attractivité. Récemment à Djibouti, lors de l'élection présidentielle, ça a été discuté. Au Burkina Faso, pareil. Et donc aujourd'hui, la jeunesse africaine est en train quand même d'être dynamique. Mais ces dynamiques maintenant, populaires, sociales, doivent être matérialisées à travers des actes. Les institutions devraient permettre tout simplement aux jeunes de s'exprimer. La démocratie, ce n'est pas une affaire tout simplement de gérantocratie. C'est une affaire tout simplement de dynamisme, mais aussi c'est une régénération en réalité. Les systèmes politiques africains sont fermés et recroquevillés sur eux-mêmes. Il faut tout simplement du sang neuf. Et ce qu'il faut, il faut avoir des jeunes engagés politiquement. Parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes africains qui émergent, mais ils n'ont pas de visibilité institutionnelle. Et aujourd'hui donc, il le faudrait pour que tout simplement, en réalité, que l'Afrique ait ce sang neuf là, parce que la jeunesse africaine est très dynamique, comme je l'ai dit. Oui, c'est ça. C'est ce que vous savez, c'est qu'ils ont appris des personnes en Sénégal. Ils ont appris des personnes. Ils ont appris des pourcentages sur les fanwares. Ils ont appris une liste qui n'aura pas de la place. En effet, nous n'avons pas de taquelles. Il n'y a rien d'autre. Les jeunes n'ont pas une représentation pour vous parler. Mais il ne peut pas apporter au Sénégal à ceux qui peuvent, à ceux qui connaissent, à ceux qui connaissent, mais aussi à ceux qui veulent. C'est ce que j'ai adhéré ici. Quand on l'a dit, je m'en ai vu. Parce qu'ils sont tous les partis politiques. Ceux qui sont au pouvoir et à l'opposition. Donc tu sais qu'ils sont en jeu. Mais ils ont vu que l'Afrique a fait des décisions de la vie. Ils l'ont fait. Depuis 2006, tous les chefs d'Etat africains ont adopté la charte africaine de la jeunesse. Afrique est en tout cas. Le Sénégal est un État pilote de l'Etat africaine. Le Sénégal a ratifié une base conventionnelle en 2009. Le Sénégal a fait une base conventionnelle. Et maintenant, ce qui est fait, c'est qu'ils peuvent prendre le projet de loi. Comme on l'a dit, on l'a adopté. Mais il n'a pas un passe-passe pour pouvoir avoir une chance dans l'institution. On est en train de faire un projet. Si on l'a dit, on va pouvoir être en train de décider. Parce qu'on l'a dit qu'ils sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Mais on ne l'a dit qu'ils sont en train de se faire. Et la constitution du Sénégal est en train de se faire. Et la constitution du Sénégal est en train de se faire. Mais on ne l'a pas dit qu'ils sont en train de se faire. Et maintenant, le projet sera en train de se faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Saint-Jean.